On va lire des chroniques, notre verset chronique 7-14. C'est ça qu'on va parler cette soirée. Si mon peuple, ce qui invoque mon nom, c'est Emilie, prie, cherche ma face. Si il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peau. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront actives à la prière faite à ce lieu. C'est toi qui fais ces prières à ce lieu. Le Seigneur nous dit, si mon peuple, c'est qui qui invoque mon nom, c'est Emilie. Il veut que nous soyons humbles. Nous venons devant la face de Dieu avec une attitude de la répentance. Parce que l'attitude, c'est la répentance qui nous fait la différence de nous montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons soif. Tu connais l'importance des prières. Tu connais l'importance de venir à l'église. Personne ne t'efforce. Parce que la prière, on ne peut pas forcer quelqu'un. Si quelqu'un ne réalise pas, on peut travailler. Mais tu peux tomber malade. On peut travailler. La citation t'arrive. Mais la prière va te sortir vainqueur dans toutes ces citations. C'est seulement la prière qui peut te donner la victoire. Tu peux manger avec les gens qui vont te trahir, qui vont t'abandonner. Mais c'est seulement la prière qui peut te donner la paix. Il faut connaître la force de la prière. L'attitude d'un chrétien. À ce temps ici que nous passons, nous avons besoin d'invoquer Dieu être humble. Et de prendre cette attitude de la répentance. Parce que le monde que nous partons, je pense que nous partons de plus en plus. Nous voyons ce qui passe dans nos vies. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut prêcher quelqu'un. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. C'est une réalité que nous tous nous cherchons Dieu. Parce que la Bible devient réelle. Tout ça, c'est dans la Bible. Il n'y a rien qui se fait sans Bible. Tout est dans la Bible. Même si tu ne veux pas, je te dis, tout si tu médites la parole de Dieu. Et tu regardes le temps ici, ça a été déjà écrit. Il n'y a rien qui est au hasard pour nous. Parce que Dieu nous a déjà préparés. Mais notre attitude étant que les enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir soif. Nous avons besoin de changer notre façon d'aimer Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas quelque chose que le pasteur peut te cogner ou te forcer. Parce que le travail peut te trahir. Un jour, le pasteur a déjà approché. J'ai vu quelqu'un dans les coins des rires. Que nous, nous venons à l'église. La personne travaillait. Mais la personne était devenue handicapée. Le travail, il a dit, on ne te donne rien. Reste comme ça. La personne est restée même le matin, le soir, même pendant l'hiver. La personne était dans les coins des rires pour attendre, pour dire qu'on lui fait justice. Personne ne te fera justice à part Dieu. C'est Dieu seulement qui peut te sécuriser. Quand quelque chose arrive, la prière peut changer les bombes à gauche d'aller à droite. La prière peut changer une situation qui était devant toi, à cause de toi, dès les actifs au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur peut te passer dans un endroit où les gens ne peuvent pas croire comment tu as passé. C'est ça l'importance de la prière. Quand nous invoquons son nom, il descend et il agit. Parce que si tu connais l'importance de la prière, tu n'es même pas quelqu'un qu'on va forcer. Parce que les gens attendent que nous passons de cette période. Les gens étaient tout le temps saufs de venir dans la présence de Dieu. Maintenant, tu cours où? Parce que regarde ce qui nous tourne, tu vas courir où? Tu cours dans la présence de Dieu. Je t'encourage de courir dans la présence de Dieu. Parce que toutes les choses, on ne peut pas citer, tu connais les soirs qui passent dans ce monde. Les autres qui étaient riches, ils deviennent pauvres d'une journée. Je ne sais pas si tu as enseigné. Est-ce que les gens l'ont étudié aussi? Je vais entendre quelqu'un qui faisait la médecine. Il dit, oh, j'étais dans les dernières années, trois mois qui me restent. Mais où? Tout est fini. Mon rêve est arrêté. Bien aimé, réveillez-nous. Réveillez-nous. Ça, c'est le temps de prendre l'attitude, de comprendre que le moment que nous passons, nous avons besoin d'évangéliser, de s'approcher de Dieu et de m'aider. Ce n'est plus le temps de toutes ces choses-là que tu penses. Ça, c'est le temps d'une attitude d'un chrétien, de réaliser dans quel moment que nous nous trouvons. Ce n'est plus le moment de petites choses qui commencent à te frustrer. Mais moi, je te pose la question. Nos bien-aimés qui sont en train de souffrir à ce moment que nous tous nous connaissons, tu penses, leur vie, ceux qui étaient riches deviennent pauvres. Oh, Seigneur, tout est parti comme ça. Comment on ne peut pas aimer Dieu? Tu ne sais pas ta vie des lendemains. Tout est ici. Il y a même ceux qui ne savent pas, enfant est où, mari est où, môme est où, ils sont éparpillés parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Que si nous gardons la futilité, des choses inutiles, au lieu de prendre cette attitude d'être que les enfants de Dieu, de venir invoquer dès à ce temps ici, de s'humilier et de prier, le monde entier, nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Il se détourne de ses mauvaises voies. Il faut que nous quittons à ce qui est mauvaise voie. Ce n'est plus le temps de distraction. Quand j'ai attendu ces jeunes-là, un jour, il disait à la radio, « Oh, mon Dieu, j'ai étudié, mais ça me reste juste trois mois que j'ai fini mon rêve, mais mon rêve est arrêté. » Mais toi, tu ne le sais pas. Ça arrive aux autres, ça t'arrive aussi. Parce que les gens sont dans la distraction de futilité. Tu sais ce que tu as tenté de faire. Tu manqueras où tu vas trouver les documents courir avec. Demande aux autres, peut-être qu'ils n'ont même pas un document dans les mains. Ils n'ont même pas encore. Ils vont reprendre à zéro leur vie. Mais toi, tu penses que les grâces que Dieu te font, tu penses que tu es acquis. C'est une grâce que Dieu nous donne de chercher face de Dieu à ce moment-ci. Ce n'est pas le temps de regarder. Tu te regardes. Regarde les autres, qu'est-ce qui se passe. Si tu les regardes, en tout cas, tu vas commencer à s'humilier, à pleurer devant Dieu. Seigneur, aide-nous. Parce qu'on ne sait pas où on veut y aller. On ne sait pas. Dieu est dans sa divinité. Il garde sa divinité. Commence à regarder les autres qui étaient riches, qui étaient tout ce qu'il pouvait avoir, des maisons, tout. Il n'y a rien. Il se retrouve rien. Est-ce que c'est encore le temps que nous commençons à courir aux choses qui vont finir sur la terre et de courir vers Dieu? Ça, c'est le temps de se courir vers Dieu. Que toutes les choses-là deviennent futilité dans nos yeux. de regarder que Dieu, il nous dit, si mon peuple, ce qui évoque mon nom, c'est humilier, prie, cherche ma face. Si c'est détourner, c'est mauvaise voie. Dieu ne veut pas nous voir encore dans les mauvaises voies. Il veut nous amener dans les bonnes voies. Que notre attitude, de la répentance, notre attitude, humilier, c'est comme la répentance. Quand on s'est humilier devant la face de Dieu, quelqu'un qui commence à pleurer, c'est le temps que les chrétiens pleurent. Ça, ce n'est pas le temps que tu te tiens la tête. Tu vas de futilité, tu te prends le cœur pour rien. Parce que tu ne sais pas ce qui arrive demain. Tout ce que la nature nous a enseigné depuis 2020 jusqu'aujourd'hui, que nous continuons, il n'y a rien que tu peux comprendre que ce n'est plus le temps de jouer. Ça, c'est le temps de me donner à Dieu. Parce que je ne sais pas je ne sais pas. C'est humilier. L'homme est encore orgueillé malgré tout ce qui passe. Oh, bien aimé, je vous dis sincèrement, ça, c'est le temps de pleurer. C'est le temps de pleurer. C'est le temps de connaître Dieu. Ce n'est pas le temps de futilité. Humilier, non. Les choses ici que tu vois, tout va passer. Parce que je te donne seulement un exemple. Regarde les autres qui étaient comme toi, qu'ils ont étudiés, ils ont travaillé, ils ont mis tous les efforts. Aujourd'hui, il reste mais vide. Mais si tu avais Dieu, tu avais la richesse. Tu voulais, celui qui a dit ne reste jamais mais vide. Il a une grande richesse qui va aller avec ça partout. Partout que tu vas aller, tu vas aller avec Dieu. Mais avant toutes les choses de ce monde, tout est resté. Personne n'a pris. Tu vois, quelqu'un sors dans ta maison, personne ne sors. Tu n'arrives pas à prendre les choses, tu mets dans la tête. Tu ne prends pas les télévisions, tu mets dans la tête. Tu ne prends pas l'automne, tu mets dans la tête. Tu ne prends pas la maison, tu mets dans la tête. Tu tournes comme ça, comme dans... Tout est resté. Tout est resté. Tu tournes comme ça, tout est resté. Tu vois, tu vois, tu vas me vide. C'est le temps que nous sommes arrivés. Mais celui qui en crise, le même n'est pas vide. Ils sont pleins, remplis. Sur la terre et au ciel. Nous préparons la terre. Ici, c'est la terre pour aller au ciel. On n'est pas vide. Notre vie n'est pas vide. Tu n'es pas chrétien pour chercher seulement ce qui est terrestre. Tu es chrétien aussi pour chercher ce qui est d'en haut. L'objectif d'être chrétien, d'abord, de chercher la voie d'en haut. Est-ce que d'en haut, je vais aller? De poser la question. Tu te regardes ton état d'âme. Regarde ta vie. Regarde ce que tu fais. Est-ce que dès que tu es maintenant, si ça t'arrive comme ça arrivait aux autres, est-ce que toi, tu es prêt d'aller au ciel? Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi? C'est ça l'évangile. La pension des dieux, l'amour des dieux n'est pas assez. On a encore des... Tu veux déborder? Je veux plus de Dieu, plus de ton amour, plus de toi dans ma vie, plus de toi pour me garder dans l'atmosphère des réseaux dédiés. Je vais garder mon réseau, sois connecté avec Dieu, plus de toi, Seigneur. Mène-moi, amène-moi là où tu veux m'amener, plus de toi, plus de toi dans ma vie. Je vais déborder, c'est le temps de déborder, c'est le temps de couler, parce que si tu ne coules pas, tu ne débordes pas, tu vas regarder, tu regardes tout en arrière, tu dis, tu regrettes, mais nous qui a Christ, on ne regrette rien, parce que nous avons cette vie éternelle. L'église, la vie éternelle commence. Nous avons cette vie éternelle. c'est le temps de courir, d'accomplir les tâches de Dieu, pas ce qui est de notre que de vivre. C'est le temps d'aller courir vers, de toucher les autres, parce que si les missions que Dieu t'a données sur la terre, tu n'es pas humble d'aller évangéliser ce qui t'entoure, d'aller montrer ce qui t'entoure, que Jésus vient bientôt, tu as les missions, comme toi tu es paressé, toi tu bloques l'évangile, tu as les comptes à rendre avec Dieu. Il nous dit, cherchez ma face, ça c'est le temps de chercher la face de Dieu. Si je me détourne de ce mauvais oeuvre, c'est le temps de détourner d'un autre que mauvais oeuvre. Je te dis, tu vois qu'à la situation et à l'autre, tu veux sourire, regarde quand ça t'arrive. Tu vois l'autre, il a fait de pleurer quand il fait comme ça. Tu vois, tu regardes et il dit, moi je suis encore fort, mais le jour que ça t'arrivera, tu seras inattendu comment les choses vont arriver. C'est ça que Dieu nous prépare. Dieu est en train de nous préparer le monde. Dieu nous prépare le bien-aimé. Peuple de Dieu, le Seigneur est en train de nous préparer, nous tous. C'est le temps de détourner dans les mauvaises voies et d'entrer dans les bonnes voies. C'est le temps nous tous de chercher la face de Dieu, être humble, de prier. Ce n'est pas encore l'église, c'est un café, bonheur, bonheur, ça c'est encore le temps là. Regarde les gens qui avaient le bonheur, regarde tout ce que les autres avaient. Est-ce qu'ils ont mis ça dans la tête pour partir avec? Acclame avec Dieu. C'est le temps que nous tous nous détournons sur les chevets des mauvaises voies. Abandonner ce qui est mauvais. C'est le temps on peut tout nommer. C'est le temps d'abandonner les mauvais. C'est le temps d'aller évangéliser. C'est le temps de toucher les autres. Ne regrette pas les missions que Dieu m'avait données. Je n'ai pas accompli mon tâche. C'est ça qui sera demandé dans les livres de souvenirs. Parce que les autres aujourd'hui ils ont arrivé dans les endroits où ils étaient inattendus dans la vie. Toi aussi peut-être un jour ça peut arriver. Mais Dieu nous demande de se préparer. Les gens ont resté rien manger. Toi aussi un jour peut-être ça t'arrivera. Mais c'est le temps maintenant que Dieu nous devra de nous préparer. Je l'exaucerai d'ici et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça c'est une histoire que Dieu veut nous guérir nous tous. Dieu veut nous exaucer. C'est le temps de prier pour nos pays. C'est le temps de prier pour nos familles. C'est le temps de prier pour nos entourages. C'est le temps de prier pour les autres. C'est maintenant. Ta prière va changer. Maintenant là prie pour les autres. Dieu regardera ton amour. C'est le temps de prier pour les autres. Oublie tes choses Dieu te l'accordera. Le Seigneur va te l'accorder. Quelqu'un veut dire avec moi bien aimé Alléluia. Je pardonnerai vos péchés et je guérirai son pays. Dieu veut nous guérir mais il veut voir cette attitude d'être humble. comportement humble. C'est le moment ou les choses que les autres qui sont en train de faire sont en train de se distraire. Les gens qui avaient même la force ont dit moi je vais organiser avec mon employé mon temps de prière là. En tout cas Seigneur il commence à combattre parce que le royaume de Dieu ce sont des violents. Les gens deviennent faibles. Ils ne font même pas ça. Ils sont comme les gens quand je trouve mon temps je le ferai. Dieu devient comme mais les autres qui sont en train de chercher le Seigneur va les exorcer. Le Seigneur pardonnera leurs péchés. Quand le Seigneur pardonnera leurs péchés quand le Seigneur exorcera là tu tournes encore les yeux tu dis mais c'est le temps maintenant que le Seigneur nous demande de prendre une bonne attitude comme enfant de Dieu. C'est le temps maintenant de chercher la force de Dieu parce que le Seigneur va pardonner nos péchés. Le Seigneur guérira dans notre pays le Seigneur veut nous guérir mais le Seigneur nous demande invoque-moi avec une attitude humble. Viens dans la présence de Dieu avec une attitude humble. Le Seigneur nous exorcera. C'est le temps ici que le Seigneur a besoin. Il fera des choses au-delà de ce que tu demandes. Ton attitude c'est ça la répentance. Quand il dit mon peuple quand il m'invoque et ils sont humbles c'est l'attitude de la répentance. ça c'est l'attitude de plaire. Ce n'est plus l'attitude de venir si fort comme ça comme un bâton comme un myre comme un fer ça ce n'est pas le cœur comme un fer qui ne peut pas se fondre. ça c'est le temps de s'effondrer. Seigneur Dieu je viens à toi je m'immunite à ta présence aie pitié de moi pardonne-moi oh Seigneur si j'étais dans la mauvaise voie amène-moi si il est bonne voie Seigneur je prie pour mon frère je prie pour ma soeur regarde les autres qui ne connaissent pas où ils sont dans la mauvaise voie Seigneur je t'en supplie aie pitié de Seigneur je veux que mes frères soient sauvés je veux voir le frère de mon église ma soeur de mon église maman de mon église ma famille ceux qui ne te connaissent pas Seigneur c'est le temps touche-les je t'en supplie oh Dieu de gloire ceux qui ne te connaissent pas dans les vrais c'est le temps de te connaître dis avec moi gloire à Dieu dis avec moi gloire au Seigneur est-ce que tu peux te mettre debout Alléluia un peuple qui va invoquer qui va prier une prière qui va prendre cette attitude de la répentance cette attitude du pardon que le Seigneur est pitié de nous est-ce qu'on peut aller dire à Dieu pardonne-nous peut-être que nous t'avons invoqué avec orgueil peut-être que nous t'avons invoqué avec beaucoup de mentir beaucoup de choses dans notre coeur peut-être que nous t'avons invoqué d'une façon qui n'est pas selon ta volonté on n'était pas humble est-ce qu'on peut évoquer le sang de Jésus que le Seigneur nous pardonne si notre ensemble les gens étaient dans les mauvaises voies que le Seigneur les retourne dans les bonnes voies si ta vie ta famille était dans les mauvaises voies que le Seigneur nous tourne dans les bonnes voies que Dieu nous pardonne est-ce qu'on peut invoquer Seigneur Dieu nous venons à toi comme des faibles plantes nous te demandons pardon Seigneur nous venons humilier encore devant ta face nous venons te prosténer du coeur nous prosténer notre coeur en toi Seigneur pardonne-nous si c'est ensemble que nous marchons dans les mauvaises voies oh Seigneur détourne-nous amène-nous dans les bonnes voies nos façons de te chercher si nous étions orgueillés si nous voyons l'égoïsme de nous-mêmes nous regardons ce qui est charnel sans tenir compte Seigneur de toi nous venons Seigneur te demander pardon et pitié de nous Seigneur et pitié de nous dans cette ensemble pardonne les péchés parce que je sais que quand tu nous pardonnes nous sortirons ici guéris notre pays sera guéris nous te supplions Seigneur et pitié de notre pays et pitié de nous pardonne-nous Seigneur nous venons à toi Seigneur de tout mal commis oh Seigneur que le mal qui est en train de monter au lieu que les prières de la sainteté montent le Seigneur va le trône avec des haines des mertimes le Seigneur va le trône les gens qui viennent dans les églises ils sont encore dans les mauvaises voies ils sont pas dans l'attitude de répentance je t'en supplie cette soirée et pitié de nous Seigneur je vais te supplier oh et pitié de nous Seigneur dis Seigneur pardonne notre ensemble pardonne ceux qui sont faibles ceux qui sont dans leur gueille il veut pas venir il prend à qui de connaître que Alléluia Jésus est venu pour nous tous et Jésus il est venu pour pardonner nos péchés Seigneur oh c'est une grâce oh les gens qui prennent c'est à qui de te montrer il veut pas Seigneur venir à la présence d'Aide pour invoquer les noms d'Aide Seigneur nous te supprions et pitié de nous nous venons à toi pardonne notre ensemble pardonne nos peuples pardonne notre église pardonne nos Seigneurs tous ceux qui étaient détournés dans mon Vézova tous ceux qui étaient une mauvaise voie pour cette ensemble pour que cette ensemble Seigneur aille là où se voulait aller ceux qui étaient freinés ceux qui pouvaient freiner la croissance freiner l'œuvre de Dieu Seigneur Dieu nous te demandons pardon tous ceux qui étaient détournés dans leur propre désir dans leur propre vie de péché ils ont abandonné ton œuvre ils ont souillé ton œuvre nous te supplions est-ce que quelqu'un peut supplier Dieu et pitié de notre ensemble nous te supplions Seigneur tu as dit tu es humilde tu prends l'attitude d'être humble être humble Seigneur nous te répons nous venons à toi Seigneur comme des faibles plaintes et pitié de ton ensemble et pitié de ton peuple pardonne-nous Seigneur tous ceux qui étaient dans les mauvais oeuvres tous ceux qui étaient détournés qui étaient au milieu de nous il ne va pas tous ceux qui passent Seigneur ils ont retourné dans la vie du péché ils ont retourné dans les détargés ils ont retourné dans leur façon de faire des choses comme avant nous te supplions de les remmener sur les bonnes chemins nous te supplions ceux qui ne sont pas sauvés qui soient sauvés nous te supplions ceux qui ne te connaissent pas vraiment qui viennent seulement à l'église sans te connaître qui te connaissent Seigneur visite les Seigneurs qui te connaissent ceux qui n'avaient pas ton Dieu dans le cœur ceux qui venaient seulement comme les étiquettes nous te supplions Seigneur là où nous avons dans les mauvaises voies là où nous pensons seulement à nous-mêmes nous avons oublié Dieu nous avons oublié Dieu et pitié de nous l'église devient forcée les divines oh Seigneur et pitié de nous les dieux de miséricorde nous te supplions Seigneur nous te supplions Seigneur les hommes deviennent égoïstes ils deviennent individuels nous te supplions Seigneur et pitié de nous Seigneur tous ceux qui avaient des mauvaises choses dans leur cœur tous ceux qui avaient des mauvaises pensées tous ceux qui faisaient des mauvaises publicités Seigneur Dieu nous te supplions Papa les dieux d'amour les dieux de miséricorde oh Seigneur à Golgotha tu es venu pour pardonner nos péchés tout le mal qui était dans nos cœurs tout le mal qu'on a fait qui ne t'a pas donné gloire nous te supplions Seigneur et pitié de cet ensemble et pitié de cet ensemble et pitié de cet ensemble et pitié de nous Seigneur et pitié de ton peuple nous te supplions Seigneur comme tu nous as dit Seigneur de prendre l'attitude de humble évoquer ton nom nous te supplions Seigneur et pitié Seigneur et pitié Jésus amène l'attitude de la répentance dans notre ensemble et si quelqu'un peut prier que Seigneur en haine cette attitude de la répentance que notre ensemble entre dans la répentance entre dans la transformation nous voulons voir la transformation pour ceux qui sont en Christ nous voulons voir cette aile de l'amour nous voulons voir les ailes d'évangélisation les ailes d'aimer les ailes du pardon Seigneur Dieu je t'en supplie Oh Seigneur que tout désir de la chair quitte dans cette ensemble que nous voulons voir Seigneur les hommes donner leur vie en Christ nous voulons voir Seigneur une grande changement nous voulons voir Seigneur ceux qui ne portent pas les fruits du Saint-Esprit ils commencent à porter les fruits Oh Seigneur Dieu Alléluia on va encore invoquer plus de Jésus dis encore j'invoque plus du Saint-Esprit invoque Saint-Esprit maintenant invoque Saint-Esprit qui n'amène la guérison invoque Saint-Esprit dis Saint-Esprit viens nous guérir viens guérir notre ensemble guérir notre pays guérir nos familles nous t'invoquons Saint-Esprit nous te désirons plus de toi plus de toi Saint-Esprit est-ce que quelqu'un veut dire Saint-Esprit plus de toi plus de toi dans ma vie plus de toi Saint-Esprit Saint-Esprit guéris ma famille au niveau de vie conscience consciente guéris mon pays guéris mes enfants guéris ma maison guéris mon église j'invoque Saint-Esprit Saint-Esprit de Dieu l'Esprit de la consolation Saint-Esprit de Dieu l'Esprit de la consolation Saint-Esprit de Dieu l'Esprit de la guérison j'invoque l'Esprit de la guérison l'Esprit de la guérison découlée dans nos vies découlée dans nos familles Saint-Esprit je t'invoque Saint-Esprit je t'invoque Saint-Esprit, je t'invoque, Saint-Esprit, je t'invoque, Saint-Esprit, je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la guérison, Saint-Esprit de Dieu, maladie spirituelle, maladie physique, aujourd'hui ça soit désactivé, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons activer ta guérison dans tous les domaines de cette ensemblée, la guérison au niveau de l'évangélisation, la guérison, que la terre soit touchée, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te désirons, Saint-Esprit, tu es la lumière du monde, Saint-Esprit, nous te désirons plus en nous, nous désirons la guérison, Saint-Esprit, viens guérir au niveau de vie, si conscience, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous avons besoin, tu dis ceux qui pardonnent, qui demandent pardon, tu es fidèle à pardonner le péché, pardonne le péché de cette ensemblée, Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie Seigneur, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous te désirons, viens guérir les cœurs brisés, viens guérir ceux qui sont malades, la parole de Dieu nous dit, oh Seigneur, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, il m'a oué pour aller guérir ceux qui ont les cœurs brisés, Saint-Esprit, je te désire, je te désire plus, Saint-Esprit de Dieu, je te fais Seigneur, je te fais dans ma vie, est-ce que quelqu'un me dit, Saint-Esprit, je te fais, viens faire le travail dans ma vie, Saint-Esprit, je te fais dans mon ensemblée, Saint-Esprit, je te fais dans mon corps, dans mon âme, Saint-Esprit, je te fais dans ma vie, Saint-Esprit, je te fais plus, est-ce que quelqu'un dit, Saint-Esprit, je te fais plus, guéris-moi, je te veux plus Saint-Esprit, viens me guérir guéris mon corps, guéris mon âme Saint-Esprit de Dieu je te veux plus dans ma vie est-ce qu'on peut mettre debout parce qu'on veut finir, dis à Saint-Esprit fais ton travail dans ma vie tu vas être Saint-Esprit quand c'est là, il va mouler le corps des gens, quand Saint-Esprit est là tu te sens ton corps dans même la force parce qu'il va travailler il va couler en toi, il va déborder Saint-Esprit Saint-Esprit fais ton travail maintenant Saint-Esprit fais ton travail, la guérison du Saint-Esprit entre dans cette assemblée Saint-Esprit guérit la bourre de la terre de cette assemblée, Saint-Esprit travaille je sens l'atmosphère je sens les réseaux du ciel est ouverts je sens l'ouverture l'ouverture est déjà ouverte mais il y a quelqu'un qui va entrer dans cette réseau être connecté, que Saint-Esprit soit actif dans ma vie il y a quelqu'un qui va être actif, je vois oui, il y a un démarrage il y a un générateur en train d'allumer dans le cœur de quelqu'un cette chaleur est très forte cette chaleur est très forte juste en présence va changer d'autre domaine dans la vie juste en... Saint-Esprit dédié là je le sens fort dans le cœur de quelqu'un il sent une chaleur qui brille dans son cœur oui, c'est le travail du Saint-Esprit qui veut manifester qui veut manifester oh rababababababababa l'ennemi ne t'approchera pas parce que le fait du Saint-Esprit est au contrôle maintenant sur toi je sens le radar du Saint-Esprit c'est à la tête de quelqu'un il y a un chaleur le Seigneur veut démarrer le ciel il y a un réseau le couverture s'il te cache je vois le Seigneur s'ouvrir pour quelqu'un le ciel s'ouvrir parce que Le Saint-Esprit il veut son travail il dit dans les derniers jours je répandre mon Esprit son Esprit sampai de se répandre C'est là ! C'est là ! C'est là ! Ça répand ! Ça répand ! Ça répand ! Sainte-Esprit de Dieu ! Il y a les récents du royaume céleste ! L'Evre du Saint-Esprit ! Ça s'accomplit dans cette soirée ! L'Evre du Saint-Esprit ! Ça s'accomplit dans ce lieu ! L'Evre du Saint-Esprit ! L'Evre du Saint-Esprit ! Il est en train d'accomplir son travail. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir son œuvre. Il est en train de libérer ton cœur. Parce que là, il y a Saint-Esprit. Quand Dieu est là, il descend. Il faut que ton cœur s'ouvre pour le recevoir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il y a un réseau du Saint-Esprit qui s'ouvre dans cette église. Les baptêmes du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, ça manifeste dans le corps de beaucoup de gens. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui sera allumé en toi. Tu vas sentir le feu qui s'allume, d'aller évangéliser. Tu vas sentir le feu qui s'allume, d'aller faire le travail de Dieu. Les feux sont allumés, ça s'allume tout seul. Personne ne va te pousser, ça va se faire automatique. Mais si tu les fais avec l'enquine, maintenant Saint-Esprit va activer. Il va activer son œuvre, il va activer son travail. Là où il y avait les l'enquines, là où il y avait le blocage, maintenant Saint-Esprit est en train d'activer. Je veux les seuls s'ouvrent, les seuls s'ouvrent. Les seuls s'ouvrent, Saint-Esprit, les seuls s'ouvrent. Le Seigneur me dit, il y a une chanson que le pasteur avait chantée là-dedans. Les seuls s'ouvrent, le chant là est arrivé maintenant. C'est le temps maintenant que le Saint-Esprit dit, il chantait une chanson. Le Saint-Esprit s'ouvre, c'est une chanson du Saint-Esprit. C'était la chanson du Saint-Esprit que le Saint-Esprit s'ouvre. Maintenant son œuvre est parfaite, il vient accomplir son travail. Radar du Saint-Esprit, il vient guérir maintenant son assemblée. L'ensemble est guéri, sa porte de fouet, a rassaut disponible. Ce soit celui que le canal, canal du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, va utiliser quelqu'un. Ton cœur devient canal, que Saint-Esprit va travailler. Saint-Esprit va travailler avec toi. Tu sois un canal, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Saint-Esprit de Dieu, en train d'ouvrir le ciel. Bienvenue, je vois le ciel de Dieu s'ouvre. Je vois la lumière de Dieu aujourd'hui. La lumière et rayons de lumière. Oh, Saint-Esprit est là, je vois Saint-Esprit est là. Le ciel s'ouvre, il attend de faire son travail. Il dit qu'il y a le canal, que moi je vais me connecter. Il va te connecter dans ton âme, il va te connecter dans la vie de conscience. De ton âme, il va te guérir. Toi, tu sois du canal. D'abord, la guérison commence avec toi. Vous allez guérir ceux qui t'entourent. Parce que toi-même qui vas recevoir la guérison. La guérison ne vient pas d'abord ailleurs. Il faut que ça commence avec toi. Oui, c'est toi Jérusalem. C'est toi la terre que le Seigneur veut l'amourer. Cette soirée, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Saint-Esprit va entrer à toi. Tu vas déborder, tu vas déborder tout ce qui t'a bloqué. Le blocage a fait de tomber. Tu vas te sentir maintenant libre. Les raisons du Saint-Esprit. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Il y a quelqu'un qui coule. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que tu veux être le canal que le Saint-Esprit va utiliser. Arrache que m'aba. Tu veux être le canal. Qui est le canal du Saint-Esprit ? Ton âme, ton esprit, ton corps sera le canal que le Saint-Esprit va se connecter. Cette soirée, à travers toi, tu verras les miracles. Je te dis les miracles là. Les miracles te combattent. À travers toi, les gens verront la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu à travers toi. Il y a la main de quelqu'un qui devient rouge. Parce que le feu de Dieu est en train d'allumer dans la main droite de quelqu'un. Les Seigneurs sont en train de positionner sa gloire maintenant. C'est la main d'une personne. Je sens la gloire. En train de modifier tout ce qui était dans ta vie. Et tu es parti à cause que tu étais moitié-moitié. Maintenant, le Saint-Esprit va restaurer, va ramener, va guérir. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là en permanent. Je vois son œuvre. Le fruit du Saint-Esprit est parfait. Le fruit du Saint-Esprit est parfait. La promesse du Saint-Esprit est parfait. Les Seigneurs sont en train de guérir. Le Seigneur est en train de guérir. L'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Là où il y avait... Le Seigneur est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Je vois une quête qui avait un fissure. Mais le Saint-Esprit va regrouper aujourd'hui. Le Saint-Esprit va guérir quelqu'un. Il va guérir. Il me dit oui. Le cœur était avec un fissure. Maintenant, le Saint-Esprit va regrouper. Il va attacher. Ton cœur était déjà divisé. Parce que le diable voulait voler quelque chose. Mais grand radiait cette soirée. Parce qu'il est raison du Saint-Esprit. Mais la puissance des canales de Dieu va restaurer le contact avec Dieu. Il va restaurer. Parce que le Seigneur t'approche. T'approche. Je sens l'approche de Dieu à la vie de quelqu'un. Le Seigneur va t'approcher. Il te dit... Libère-toi. 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 Il va t'approcher. Quand il t'approche, il va faire des choses qui est étonnant. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Mais ce que Dieu pense pour toi. Ce n'est pas ce que les hommes pensent pour toi. Saint-Esprit va faire ton travail. Il fait son travail. Son travail est là. Laisse ton cœur que Saint-Esprit fait du travail. Quelqu'un dit, « Seigneur, fais le travail dans mon cœur. » Tu vas sentir un cri de guérison qui va monter dans ton cœur. Parce que ton cœur était divisé. Mais le Seigneur veut regrouper ton cœur maintenant. Parce que Saint-Esprit va guérir. Il va guérir. Il veut guérir. Il aime tellement ses enfants. Il ne peut pas abandonner celui qui vient à lui. Si tu viens à Dieu, il ne t'abandonne jamais. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Attire seulement ton cœur. Oui, tu étais mort. Bon, le Seigneur a te découvrir. C'est comme Ezekiel. Il a tenté de mettre la chair. Il a tenté de ramener une nouvelle personne. Une nouvelle... Ici, sur la terre. Le Seigneur te ramène sur la terre. Tu n'étais pas là. Je te dis que le Seigneur a tenté de te ramener sur la terre. Tu étais juste les os. Maintenant, les chers commencent à se coucher. Comme Ezekiel. Je vois l'enjeu de l'Ezekiel. À dire de toucher la vie d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a décidé de faire quelque chose de merveilleux. Même ce qui était mort. La vie du Seigneur entre maintenant. Au niveau de... Il y a une connexion du royaume et de Dieu. Qui est descendue dans cette église. Le Seigneur va tirer. Il va tirer les gars de foule. Il va tirer un royaume. Pour que son nom soit élevé. Il va faire des choses. Pour marquer son étape. L'étape de marquer est arrivée. Le canal, il s'est allé à ouvrir. Pour cet ensemble. Le Seigneur... Les morceaux qui étaient éparpillés. Saint-Esprit m'a dit. L'explosion de Ezekiel. En train de revivre aujourd'hui. La loi de la mort. De l'échec des péchés. En train de changer de la loi de la vie. Il n'y a plus la condamnation. Parce que Saint-Esprit. Il va tracer le chemin pour toi. Cet chemin qui était désert. En train de devenir cette terre. Cette terre fertile. Le Seigneur en train de tracer. Cet chemin maintenant. Devant toi. Cet chemin. Oh la rame a chéqué. Oh la tata tata tata. T'es pensé qu'il te parlait. Il y a une écouteure noire. Qui était dans tes oreilles. Le Seigneur en train de déconnecter. Cet écouteur. Il va te donner le écouteur de Dieu. Pour que tu sois forte maintenant. Tu sois assez lié ici. Oh Seigneur. Sois glogué. Sois glogué. Sois glogué. Pris de toi. Pris de toi. Pris de ton œuvre. Saint-Esprit de Dieu. Ton travail est parfait. Son œuvre est parfait. Saint-Esprit. Son travail est parfait. Le Saint-Esprit de Dieu. Il fait un travail parfait. Il fait un travail parfait bien aimé. Il est tellement bon. Je sens sa gloire. Je ne sais pas comment je sens sa gloire. La gloire de Dieu est tellement forte. Je sens les réseaux du Saint-Esprit. Je sens une connexion. Je sens la main de Dieu en train de te connecter dans la vie de quelqu'un. On a voulu te débrancher. On a voulu te débrancher. Mais le Seigneur était connecté. Connecte de nouveau. T'es là. T'es là. La gloire de Dieu manifeste. T'es là. T'es là. Il va te guérir. Les maladies que tu ne savais pas. Que tu étais malade. Mais Saint-Esprit te voit. Il va te guérir. Maladie cachée. Qui est à l'intérieur de l'âme. En lui conscience. Le Seigneur va te guérir. Il va te guérir. Il dit qu'il t'aime. Il a l'amour plus que celui. Il a l'amour. Il a l'amour. Il nous aime tant. Il s'est donné pour nous. Il n'y a personne qui s'est donné pour nous. Comme Jésus. Il dit qu'il t'aime tant. La guérison entre. Oui. Le travail fait. Le travail fait. Le travail fait. Saint-Esprit fait son travail. Il fait son travail. Il fait son travail. Il fait son travail. Laisse-le libre de faire son travail. Ne bloque pas ton cœur. Parce que Saint-Esprit. Il vient à ce lieu. Il a décidé de l'amour. La terre de cette église. Mais toi tu es là. Premier qui va l'amour. Parce que la terre de ce l'amour. Et Saint-Esprit est là. Il veut l'amour. Il veut connaître. C'est le canal. Le réseau. Le réseau de gloire. Va descendre sur toi. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Cet esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus. Il est là. Il guérir. Cet esprit est là. Il guérir. Tu vois ton cœur t'amène à être humble. Tu sens ton cœur te pousser. À être humble devant sa face. Tu les cherches maintenant. Tu vas les chercher. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Merci Seigneur. Pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour ton travail. Merci pour l'œuvre parfait. Jésus merci pour tout. Merci plus de toi dans ton église. Plus de toi dans cette assemblée. Plus de toi. Merci d'avoir attiré. D'avoir désactivé. Tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans cette assemblée. Tu as activé la gloire. Tu as activé la fécondité et la croissance de l'assemblée. Tu as activé Seigneur la grandeur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de Dieu. Merci pour ton travail Jésus-Christ. Oh, merci, Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le travail du Saint-Esprit? Merci, Seigneur. Ça, c'est le temps des dîmes et des offrandes. Nous bénissons les dîmes. Seigneur, que ce soit purifié par Saint-Esprit et bénis chaque personne qui donne les dîmes dans cette église et l'offrande et les actions des grâces. Que la multiplication entre dans vos mains. Que l'oeuvre de vos mains soit béni. Que le Seigneur ature des miracles pour ceux qui sont impliques pour ce travail de célèbre. Seigneur, je ne manque pas à prier pour ceux qui ont eu des ans de prier, de nettoyer, de prendre une grande charge de travailler dans cette église. Nous te remercions, nous sommes reconnaissantes vers toi pour te dire que tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as épargnés. Tu vas continuer à nous épargner. Ceux qui ont eu le temps de courage de nettoyer, de faire des tâches à sa place des ans, Seigneur, que la grâce du Seigneur soit sur et dans l'obéissance de Christ, Seigneur. Ceux qui étaient, ils n'ont pas regardé les épreuves, ils n'ont pas regardé le combat, ils n'ont pas regardé la réalité, mais ils étaient là chaque jour à obéir, à faire le travail de Dieu. Seigneur, remplis-les, gardez-les, bénis le Seigneur, que les chaises qui sont nettoyées, que leur vie soit nettoyée comme les chaises, comme ils nettoyaient les toilettes, que leur vie soit nettoyée. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous passe. Oh Seigneur, que sa gloire attire sur vous, même dans les temps difficiles. Vous n'étiez pas, ce n'est pas facile, de nettoyer, de toucher, mais vous étiez là, de toucher et nettoyer. Et Dieu a gardé cette assemblée, à cause du bon travail que vous avez fait. Laisse que le Seigneur passe dans vos vies aujourd'hui, que cette grâce inonde, parce que vous avez fait ça de tout votre corps. On a vu des résultats. Si c'était le cœur de Dieu qui le fait, on a vu comment on était épargné. Le Seigneur nous a épargné. Il va continuer à nous épargner. Est-ce qu'on peut dire un bon amène à toute l'assemblée? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ceux qui ont exercé leurs tâches des ans. Est-ce que l'Église, mettez-vous debout? Commencez à clamer le Seigneur pour eux. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre des pasteurs. Pasteur les a dit de faire. Ils ont fait ça de tout leur cœur. On a vu des résultats. Nous sommes aussi reconnaissants comme l'Église de bénir ces gens-là. Parce qu'il faut qu'on soit reconnaissants pour le grand travail qu'ils ont fait pour nous garder en santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussez les cris des gens pour eux. Que la joie hende à leur vie. Que la joie hende à leur vie. Dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu nous appelles à être reconnaissants du Saint-Esprit de Dieu. Si nous sommes assis, nous entrons dans les toilettes propres. Parce qu'il y a ceux qui donnent les tâches de le faire. Comment on ne peut pas être reconnaissants de te dire merci? Parce qu'ils ont obéi. Et leur cœur était ouvert. Et Dieu nous a protégés. Et il va continuer à nous protéger. Ils ont fait ça de tout leur cœur. On a vu des résultats. Merci Seigneur. On a écouté les témoignages des autres. Ça nous dit non. C'est une raison à dire à Dieu merci cette soirée. Vraiment j'ai dit merci à cette soirée à Dieu. Oh Jésus, merci pour ton travail. Merci Seigneur. Ceux qui ont similé cette tâche, l'Église est reconnaissante de ça. Pour que nous donnons ces gens-là dans la main de Dieu. Parce qu'ils ont exercé les tâches avec l'ordre du pasteur. On ne voit pas Dieu, mais on voit celui que Dieu a mandaté. Donc ils méritent qu'ils reçoivent le double sur leur vie. Au nom de Jésus Christ, hallelujah. Qu'ils reçoivent l'obéissance aux formels que les sacrifices. Reçoivent l'honneur de Jésus. Malgré tout dans les temps de difficulté, ce n'était pas qu'ils étaient roses quand ils venaient le faire. Il y avait les moments qu'ils étaient aussi en bas. Les moments qu'ils étaient découragés. Mais ils obéissaient à ce que Dieu a dû faire. Laisse que la grâce soit avec vous, là où vous êtes. Soyez-vous tous bénis. Tous ceux qui font les tâches dans cette Église et tous ceux qui contribuent dans cette œuvre, qui font avancer cette Église. Que le Seigneur bénisse vos lèvres de vos mains. Tous ceux que vous manquez, que le Seigneur vous accorde pour supporter l'œuvre d'aller de l'avant. Que Dieu vous supporte aussi la même chose. Que votre cœur donné, que votre cœur aussi reçoit la même chose. Quand ton cœur donné pour bon, que le Seigneur vous donne bon et il déborde et l'abondance entre vous et que vous venez encore construire encore notre bâtiment parce que quelqu'un veut pousser les cris de joie.